Bonjour, alors on se retrouve pour une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre un petit peu particulière. Voilà, j'ai eu plusieurs fois des demandes de personnes qui me demandaient comment, un, je rangeais mes ACC ou mes créations, et enfin c'était surtout le rangement pour les ACC, et deux, qui m'ont demandé à voir aussi bien les ACC que ce que je faisais. Alors ce que je me disais, je ne savais pas si j'allais vous présenter un jour, puis je me suis dit, bon après tout, pourquoi pas, en plus, à titre personnel, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps regarder ce que j'ai pu faire à des moments donnés, et puis ça sera l'occasion en même temps de vous montrer un petit peu les deux, trois façons que j'ai de ranger mes ACC, sachant que pour l'instant tout est plein, et qu'il faut que je refasse quelque chose pour les ranger. J'ai des idées, je vous ferai certainement une vidéo avec, je vais commencer par le premier, donc ça je vous avais fait une petite vidéo, c'était un prototype de mini classeur avec des anneaux comme ceci, à l'époque je n'avais pas de perforatrice comme celle-ci, où on peut faire un trou pour les disques à chaque fois, j'avais qu'un rangement, qu'un, comment on appelle ça, la perforatrice, je n'ai plus le nom, assez grosse, donc voilà, et là j'avais rangé en fait mes premières cartes, celles qui me restaient, et donc voilà ce que ça donne. Donc là j'avais fait un petit peu d'effet 3D, je commençais, j'avais des papiers que j'avais teintés, un petit peu d'encre, je coupais, je découpais, c'était vraiment au début mes essais, et c'est vraiment des choses, quand j'ai commencé à les faire, que j'ai aimées, c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait de faire déjà du collage, parce que ça m'attirait, depuis des années, je vous avais dit, une série télé, j'avais trouvé ça génial et tout, je ne savais pas exactement, et puis petit à petit, vous voyez là par exemple, c'était du papier de soie que j'avais teinté et tout ça, donc petit à petit, voilà, là il y a de l'embaussage, là il y a des washi, là il y a un vieux papier que j'ai tamponné, avec un tampon, ça c'est du dénime tampon, vous voyez, j'ai commencé à tester un petit peu ce que je pouvais faire, après le format était un peu petit, donc je l'ai agrandi, mais vous voyez, voilà, petit à petit, j'ai commencé à tester tout ça, après j'ai arrêté tout ce qui était scrap et tout ça pendant un long moment, et puis j'ai survenu il y a quelques temps, comme vous le savez, avec nos échanges avec Corinne et tout ça, et donc je lui ai parlé de mon idée des cartes et de ce que je faisais, ce que j'avais fait, du fait que j'adorais le collage aussi, qu'elle avait envie de le découvrir, et puis je lui ai parlé des ACC, elle a adoré, là vous voyez, j'avais mis des petites perles un peu pour faire un effet 3D, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, là c'était des purs essais papier de soie tamponné, ça c'est un tampon Land Create, ça c'est mes premiers achats d'étiquettes, et ça c'était un petit peu contemporain, voilà, avec des papiers que j'avais eu, alors il y a une partie de chez Action, des morceaux d'étiquettes, il y a un peu tout, voilà, ça on va dire que c'était un petit peu des débuts, ok, et puis là la dernière elle était plus récente, et ça c'était le premier mode de rangement. Le deuxième mode de rangement, je l'ai rangé dans l'autre sens en fait, c'est-à-dire que au lieu de ranger par-dessus, je l'ai rangé sur le côté, donc là j'avais fait un prototype, je m'étais un peu plantée dans les trous, donc c'est pour ça que les trous ne sont pas très droits, puis vous voyez, là j'avais commencé à m'acheter encore à nouveau un petit peu du matériel, là j'avais fait par exemple un fond en timbre, et par-dessus j'étais venue mettre du papier calque, du papier Vélum teinté mais sans motif, un morceau de papier au milieu, un petit peu d'étiquette, vous voyez petit à petit, et puis là un petit personnage, là vous voyez c'était des vieux timbres que j'avais acheté, des vrais timbres, voilà, là c'était tout ce qui est, vous savez moi monochrome, j'aime bien quand il n'y a pas trop de couleurs et tout ça, excusez-moi jamais parce que comme je vous ai dit j'ai mal, voilà ici vous voyez avec des premiers rouleaux de stickers, ce personnage, ça c'est du papier action, ça je ne sais plus, ça voilà c'était un morceau aussi de stickers écriture, et voilà un petit camailleux un peu dans les mêmes tons, j'aimais bien, alors celle-ci, je suis désolée j'adore celle-ci, ça c'est un mélange de papier origami, là ici vous avez un petit peu de papier de soie, et puis voilà après j'ai commencé à m'amuser un peu avec des étiquettes, vous voyez là je ne découpais pas le tour par exemple, maintenant je le fais plus souvent, et là il y avait un petit personnage, là ici, alors ça j'avais adoré, j'avais fait sur une petite carte, ce soir-là je crois que je vous ai vu pourquoi, et donc là c'était en fait purement un die-cut, enfin un autocollant transparent, avec juste un tamponnage noir, et en dessous j'étais venue mettre un papier vélum de chez Action, juste rayé, juste pour mettre en fait une touche de couleur par transparence, et j'avais récupéré une vieille tête, une vieille tête, n'importe quoi, une vieille page de livre, et là j'avais rajouté une petite note de couleur, je ne suis pas sûre que ça je le referais maintenant, je ferais peut-être autrement, mais à l'époque j'avais fait ça. Là voilà, donc je continue, des essais, il y en a que j'aime moins que d'autres, ou je suis moins fan, alors celle-ci j'avais bien aimé, j'avais eu l'idée de faire en fait avec une attache parisienne, comme un petit catalogue comme ça, qui pouvait bouger, et j'étais venue également mettre une découpe en bois, que j'étais venue coller dessus, et puis après j'avais fait un fond en papier de soie, que j'avais teinté, donc hop, voilà, ici, ben voilà, là c'était plus le côté américain, voyage, là vous voyez, c'était un papier que j'avais tamponné en dessous, puis des petites étiquettes, là il y a quelque chose d'intéressant, il y a très longtemps, j'avais fait de l'embossage, avec la poudre un petit peu brillante, et je l'ai ressorti très longtemps après, parce que je l'avais gardé, pour le mettre sur la création, et là vous voyez, il y a plein de papiers différents en fond, donc on voit bien l'évolution je trouve quand même, c'est à dire qu'il y a de plus en plus de choses dessus, ben là vous voyez, j'avais refait une idée de fond, je pense que c'est parce qu'à l'époque, je ne l'avais pas fait en vidéo, et que là un jour, j'avais voulu le faire en vidéo, vous voyez, avec un fond en timbre, et puis le côté papier vélum par dessus, donc voilà, ça c'était mon deuxième petit album, là vous voyez mes pages, les disques, ils ne sont pas bien positionnés, donc du coup, ça n'aide pas, et en fait, je n'ai pas envie de retrouver, donc c'est pour ça que ça reste comme ça, mais par contre, voilà, c'était des couvertures en faux cuir, que j'avais doublées en papier, pour les rendre un peu plus solides, rigides, et en fait, j'aime bien, mais j'avoue que je pense que les anneaux, c'est quand même un petit peu mieux, sauf quand, a priori, on ne fait pas les trous, sauf quand on ne fait pas les trous, et là voilà, c'est un petit carnet que j'avais fait, donc avec des papiers intemporels, des ateliers de Karine, et j'ai été fait, voilà, un petit album avec trois anneaux, et vous voyez, j'en ai encore arrangé, donc là, alors là par contre, celle-ci c'est une que j'aime beaucoup, je trouve que ça rendait bien, vous voyez, juste petite écossais ici, enfin petit, le petit vichy ici, la machine à café, le petit personnage, la petite ardoise, je trouvais que ça, voilà, c'était pas mal, j'étais assez contente, là voilà, alors ça aussi, j'aimais bien, j'avais utilisé vraiment des découpes, c'est la première fois, où je faisais un peu un fond comme ça, avec des fleurs, et où je recréais une espèce de décor, vous voyez qu'il n'y a pas de papier de fond, c'était vraiment des décors, ici, petit personnage, mélange de vélum, différent, une grosse fleur, et après, des jeux avec des petites étiquettes, ici, c'était mes tentatives de dark, je ne suis pas très douée là-dedans, mais je vais y travailler, je vais revenir dessus, mais par contre, j'adorais les papiers, ils étaient vraiment très beaux, mais voilà, c'est un style qui m'était un peu différent, et c'est bien, alors ça, j'adore cette carte, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette carte, excusez-moi, hop, c'est un peu collé, cette carte, en fait, c'est une récupération de Daphné Diary, c'était un vieux magazine que j'avais de Daphné, et en fait, je suis venue récupérer un des dessins, et c'était dans la série, rien ne se perd, tout se récupère, et voilà, et j'étais venue récupérer ça, parce que je trouvais ce bébé hibou, mais trop mignon, donc voilà, là ici, c'était pareil, dans mes, j'ai mal perforé aussi, je ne suis pas très douée, et puis les anneaux étaient tordus, je viens de retrouver où je les ai achetés d'ailleurs, je les avais achetés sur AliExpress à l'époque, et en fait, c'était de la très mauvaise qualité, et après, je n'ai peut-être pas bien perforé non plus, mais bon, trois trous, c'est trois trous, donc enfin bref, et là, voilà, donc là, c'était une composition avec du tamponnage, et des étiquettes, assez monochrome, pas trop de couleurs, mais j'aimais bien, ça c'est notamment des tampons de chez Happy Little Fox, que j'adore, ils sont fins, c'est plutôt du line art, et tout ça, j'aime beaucoup, là, c'est à l'utilisation de papier action, le bloc, ils ont fait un bloc, vous savez, qui était en 15-30, qui était assez sympa, et j'aime beaucoup les papiers, et voilà, et ça, j'étais venue récupérer des vieux die-cut, alors vous voyez, il y a un côté sympa quand même, de regarder ce qu'on fait, parce qu'on se souvient toujours de quelque chose, à un moment donné, dans ce qu'on a fait, et revenir dessus, refaire le cheminement, je trouve ça, je trouve ça vraiment sympa en fait, d'habitude, je le fais toute seule, là, j'adore, parce que j'adore ce papier ici, je ne sais pas si j'aime vraiment la création, mais ce papier de fond, je l'adore, et ça, je me souviens, c'était avec les petits kits, vous savez que j'avais, il y avait une quinzaine d'éléments dedans, et j'aime beaucoup ce papier, qui fait beaucoup, et en même temps, cette petite esperluette ici, il y a des choses assez sympa dedans, mais le fond blanc ici, je ne suis pas sûre, ça, j'aime bien, j'aime bien, tout simplement, parce que c'est monochrome, et que ça, c'est en fait, une plaque d'embossage, que j'ai utilisé, et que j'en ai pris un morceau, au fond, il y a un papier de soie, que j'avais teinté avec de l'encre noire, petit personnage, différents washi, et après, des petites étiquettes, ici, je ne suis pas fan, j'avais repris mes papiers d'origami, je suis un peu moins fan, voilà, j'avais utilisé des dessins un peu plus contemporains, il faut bien l'essayer, ça, j'aimais pas mal, parce que j'aimais beaucoup les papiers, j'aimais bien le mélange des deux, comme ça, ou même des trois, il y en a trois, j'aime bien les, j'adore les, les washi, en fait, écriture, les rouleaux de stickers, écriture noire, sur transparent, j'aime beaucoup, la petite chinoiserie, entre guillemets, avec un papier vélum, ici, des petites étiquettes, voilà, plein de petits morceaux, qui sont venus se greffer, celui-ci, alors là, c'était l'idée, la fois où j'avais eu l'idée de faire des fonds, vous savez, en washi transversal, j'adorais ça, et j'étais venue juste poser, en fait, un papier, comment on appelle ça, un papier d'écriture déchiré, et j'étais venue poser deux, trois éléments, en fait, dessus, le fond était déjà bien chargé, donc je trouvais intéressant de ne pas trop en mettre, et normalement, il devrait y avoir, c'est de là dedans, voilà, donc là, c'était juste des découpes, diverses et variées, et une des fois où j'utilisais, voilà, ce rouleau de stickers, ce noir et blanc, très effet Audrey Hepburn, et là, c'est la vidéo que je vous avais faite, sur rien de se perd, tout se récupère, c'était des vieilles BD, Picsou et autres, que j'avais récupérées en déchetterie, d'ailleurs, je les ai toujours, et je les réutiliserai très certainement, et j'étais venue faire cette petite carte, et j'avoue, j'avais bien aimé, notamment parce que j'adore ce papier, et je trouvais qu'il allait bien, avec le petit papier à fleurs, de chez Action, même si on voit peu les fleurs, voilà, et maintenant, on arrive au dernier stockage, je vous avais fait une vidéo, sur les pochettes à souffler, en fait, et en fait, j'ai décidé d'en utiliser, une des deux que j'ai faites, pour l'instant, pour ranger, en fait, mes ACC, donc là, vous voyez que, mis à part une pochette, où il y en a un peu moins, elle est vraiment pleine, je ne peux plus la fermer, et là, il y en a quand même, quelques-unes à regarder, allez, je vais commencer, je ne vais peut-être pas, tout vous détailler, voilà, des fonds de papier, des superpositions, des petits personnages, celle-ci, où j'avais fait, un petit trait au feutre, j'étais assez contente, j'avais voulu faire, des couleurs un peu vives, et j'avoue, que j'avais bien aimé, là, en plus, ce sont des stickers transparents, que je n'utilisais pas trop, donc c'était l'occasion, ici, j'avais voulu faire, un effet écriture, et comme si les fleurs, elles sortaient, et j'avais bien aimé, mais vous voyez, à la revoir, je l'avais bien aimé, quand je l'avais fait, à la revoir maintenant, et peut-être un peu moins, ça, celle-ci, j'avais adoré, ça, c'était un des papiers, qui était dans Daphné Diary, j'avais bien aimé aussi, d'avoir ancré, avec un tampon écriture en dessous, ça, celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est avec toutes des étiquettes, des die-cut, que j'ai acheté, chez Journal C, et j'avais fait un fond, avec un pochoir, où j'avais très, très légèrement, en fait, mis de l'encre, c'était, je crois, de la Distress, que j'avais pris, et en fait, le mélange rose, et vert-gris, comme ça, je trouve que ça va super bien, là, je suis contente de la revoir, celle-ci aussi, elle est rigolote, parce que j'adore ce papier, et j'adore la tête de la petite fille, et j'adore avoir mis de l'écossais, ici, avec les fleurs, je trouve que ça se marie très bien, celle-ci aussi, j'aime bien, j'aime bien les fleurs, là, comme ça, là, j'avais mis des petits, des petits FNAPRON, en stickers transparent, petite étiquette, avec la fleur dessus, et la petite loupe, c'était un peu mes essais, pour faire des décors, ça commence un petit peu, un petit tir, là, ici, j'aime beaucoup les papiers, je ne sais pas ce que Théo est en train de faire, mais il le fait, et Lily est en train de m'observer, en train de vous parler, elle regarde Théo, mais il fait quoi mon Théo, il fait quoi mon pote, ils ne sont pas encore courus après ce soir, c'est étonnant, alors ça, c'était dans la série, vous savez, où j'utilisais mes collections de papier scrap, là, c'était une collection, un graphique 45, ferme house, et voilà, j'avais fait un essai, j'avoue, je suis assez contente de la revoir, je trouve qu'elle rend, elle rend pas mal, alors là, c'était, je n'aime pas du tout, c'était une carte, où j'avais voulu faire, en utilisant des peintures, il y a Van Gogh dessus, voilà, ça par contre, j'aime beaucoup plus, avec des papiers à fleurs, que j'avais acheté, là, c'est un papier à vélum de chez Action, je crois, de mémoire, il y a quelque chose qui s'est décollé, il y a une petite étiquette, vous voyez, comme je les colle avec les fonds, parfois, elles peuvent se décoller, mais ça y est, elle rentre à la maison, alors ça, c'est une carte que j'avais beaucoup aimée, je ne sais pas, j'ai remis sur la pile, alors attendez, hop, il reste ça dans cette pile, voilà, donc là, c'est un effet à papier, vous voyez, j'avais mis une carte avec juste un papier de fond, et en fait, j'étais venue faire différents collages dessus, et ça, c'était avec la collection de Page Events, c'est un peu flashouille, mais pourquoi pas, je trouve que c'est assez, assez gai, après, j'espère que vous avez du temps, alors là, celle-ci, je l'adore, d'ailleurs, j'en ai refait une assez proche, il y a quelques jours, mais juste avec des stickers, là, je voulais un mélange de papier noir et blanc, et après, j'avais eu l'idée, voilà, parce que j'avais adoré ce petit sticker, c'est avec le petit chien, et le téléphone portable à la main, et voilà, j'avais aimé le côté décalé un peu entre l'écriture du mot ici, la tour Eiffel, l'écriture ancienne et le petit personnage, enfin, je trouvais que ça faisait un mélange qui était très sympa, ça, c'était mes essais étiquettes, et je, quand je l'assais, je ne me souvenais plus de cette carte, et en fait, je l'adore, c'était avec un papier de fond que j'adorais, et j'étais venue jouer juste avec des étiquettes, on peut faire énormément de choses avec les étiquettes comme ça, et c'est, j'aime beaucoup, franchement, je l'aime bien. Alors ça, c'était la fois où j'avais eu l'idée de faire un peu un effet papier déchiré en fond, poser sur un autre papier, et puis après, venir faire quelques autres petits collages dessus. J'aime bien en fait ce que ça rendait ici, et je me dis que peut-être faire toute une page comme ça, quelle que soit la taille, ça pourrait être sympa à travailler, je crois que je l'avais déjà fait en grande taille. Bon, ça, pas fan, mais bon, c'est fait. Celle-ci, j'aime bien, mais pas trop. Je n'aime pas d'avoir mis ce papier embossé ici, par contre, le reste ne me déplaît pas forcément. J'aime bien, par contre, le très gros hortensia comme ça ici, mais voilà. Alors ça, j'aime bien. J'avais mis trois petites filles en fait sur la page, et j'aime bien avoir eu trois petits personnages à mettre dessus, avec le papier de fond, écriture comme ça. C'était en fait les petits carnets de citations que j'avais déchirés, et c'est bien sympa. Et puis des petites étiquettes déchirées, enfin mises partiellement en bordure. Là, j'avais voulu faire un effet américain, avec en fond que des tickets déchirés, des petits stickers aussi comme ça, des petits die-cuts. Elle est pas mal. Enfin, elle est pas mal. Elle me plaît pas mal, on va dire plutôt. Là, voilà, un petit peu un effet vintage que j'aime bien. Petit personnage ici. Là, c'était une carte où j'avais pris, en fait, je l'avais posée de travers, je me souviens. J'étais venue mettre le petit papillon, comme s'il était posé sur le côté. Et surtout, c'était avec des papiers, pareil, que j'avais achetés. Je sais pas où je les avais pris, ceux-là, mais je trouve que c'est très sympa. Et c'est des papiers intemporels. Et ça, c'est quand j'avais voulu faire un effet un petit peu japonisant, chinois. J'adore ce papier de fond ici. J'adore ça. Il y a des choses, je suis un peu moins convaincue, mais je suis très contente d'avoir fait l'essai. Vous voyez, il y a quand même pas mal de stock. Oui, je ne range pas dans l'ordre. Je ne suis pas organisée comme Corinne. Alors, celle-ci, je l'adore. C'est mes premières envies, vous savez, de rouleaux, de washi, et de les poser en bande, comme ça, les washi monochrome. J'avais adoré m'amuser avec les petits papillons, les petites fleurs qui viennent mater un petit peu, vous voyez, faire se ressortir la jeune fille que j'avais d'ailleurs posée en 3D. Et après, avec juste des petits mots de ci, de là. Celle-ci, c'était à la recherche de Phileas Fogg, le tour du monde en 80 jours. J'avais eu l'idée, je ne sais pas pourquoi j'avais eu cette idée. Mais non, j'étais assez contente d'avoir fait un peu le côté voyage, endroits différents, Londres, l'Égypte, voyage en ballon. Et en même temps, ils étaient dans les livres tout le temps pour chercher leur itinéraire. Donc, j'avais fait ça. Après, il y avait celle-ci qui était un essai avec une fenêtre. Ce n'est pas top, mais vous voyez, je commençais à réutiliser un petit peu les washi déchirés. Et là, j'avais mis, vous voyez, du fond, des cadres découpés avec des, comment on appelle ça, avec du vélum de fond. Ah, celle-ci, j'aime bien parce que j'adore les couleurs. En fait, j'aime énormément ce papier. Et voilà, je m'étais amusée comme ça et sympa. Celle-ci, ouais, là, voilà, toujours des papiers. J'avais essayé de faire des fleurs, des découpages. Je ne suis pas persuadée de ça, mais j'aimais bien le rappel de couleur papillon fleur. celle-ci, j'aimais bien parce que j'avais en fait découpé une grosse fleur et j'étais venue m'amuser avec différents papiers de fond, des petits personnages ici. Alors là, je ne sais plus trop. Je sais que j'avais envie de mettre, voilà, ces flacons ici, un petit peu d'étiquette. J'adore les chiffres. Là, voilà, ça, c'était sur des stickers tout petits où j'étais dégoûtée. Bon, et malgré tout, j'avais au moins réussi à trouver une petite idée pour les utiliser. J'en ferais peut-être d'autres d'ailleurs, mais au moins, il y en avait une. Alors là, cette carte où j'étais venue découper un rouleau de washi pour le mettre et après venir faire un peu une mise en situation avec des petits papillons et un petit personnage. Voilà. Allez, on continue. Ici, nouvelle carte toujours avec mes washi, du papier de fond, des livres anciens, depuis petite création au fur et à mesure, comme je le sentais avec des fleurs d'un papier que j'aimais beaucoup. Là, c'était avec un papier Stamperia, l'atelier des arts, la collection de l'atelier des arts. Ici, c'était donc aussi un ACC sur fond noir. Ça changeait un petit peu dans un esprit vintage et j'avais voulu garder le nom comme ça d'un haut de papier pour faire un peu comme le titre de la carte. Ah oui, alors là, c'était... C'est pas top. J'avais voulu faire un peu un décor. Seule chose, c'est d'avoir mis la fenêtre, le canapé ou le papier, mais j'accroche pas. On peut pas réunir, ça peut pas plaire à tous les coups. Celle-ci, par contre, j'aime bien parce que j'adore ce petit couple. Là, d'avoir superposé deux stickers, les papiers comme ça, j'aime bien. Oui, j'aime bien aussi ça. Alors, celle-ci, c'était dans les tons roses. J'avais adoré la faire. C'était avec, vous savez, les die-cuts que j'avais créés en tuto et j'avoue que le mélange du papier de fond, des petits die-cuts, du petit papier et surtout la couleur du papillon, les roses ici, je trouve que ça s'enchaînait vraiment pas mal. J'étais assez contente d'avoir réussi à trouver ça. Là, j'avais fait, vous savez, c'était sur les fonds que j'avais fait avec la jelly press. J'avais fait des fonds en couleurs et j'avais commencé à les utiliser. D'ailleurs, il faudrait que je refasse ça pour faire des créations avec ces fonds pour voir qu'on peut faire évidemment nos cartes avec ce qu'on veut en fond. Là, c'est une que j'ai faite avec, ben voilà, sur un effet craft et j'adore en fait, vous savez, il y a le petit dessin que je mate avec un petit papier en vélum, ce qui permet quand même de voir en dessous ce qu'on fait. Craft, on peut faire tellement de choses avec le craft, c'est très intéressant. Là, c'est toujours, voilà, ces petites découpes noir et blanc. D'ailleurs, je ne me souvenais pas de ce personnage comme ça, avec un petit cadre transparent et puis des petites étiquettes que j'étais venue déchirer de ci, de là. Allez, on arrive à la fin des dernières que j'ai là ici. Est-ce que j'en ai encore par ici ? Je ne sais plus. Voilà, ça, c'est une des dernières aussi que j'ai faite où il y a longtemps, non, je l'ai faite, oui, je l'ai faite en juin et donc sur un papier noir. Ça, c'est avec des papiers d'un bloc qu'on m'a donné et j'adore ces papiers. Là, c'est une que vous avez vue il n'y a pas longtemps. C'est en noir, j'avais mis quoi ? En rouge et noir. Voilà. Et j'avoue, j'aime bien. Je suis assez contente parce que c'est un papier de fond que j'ai utilisé de Graffiti Girl et c'est très sympa. Là, il y a celui-ci qui est un petit peu plus ancien avec pareil, des mélanges de papier de fond que je trouve sympa. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est des éléments récents que j'ai eus et j'aime bien le côté un peu contemporain comme ça de temps en temps. Je trouve ça très sympa à faire. Là, vous avez, voilà, l'utilisation et le mélange de papier, les écritures posées de travers, les petits cadres. Pareil, écriture de travers, petits personnages un petit peu roses. J'aime beaucoup. J'adore ces papiers. Mais vous voyez, les papiers, écriture comme ça et l'étiquette de fond aussi. J'aime bien le mélange en fait des deux. C'est assez sympa. Celle-ci, j'aime bien. J'aime bien le mélange. Papiers texturés, craft, velum. Vous voyez, c'est un ensemble et c'est, enfin moi, en tout cas, ça m'interpelle. Enfin, ça me donne des idées. Celle-ci, j'adore. J'aime beaucoup. C'est très doux. Il n'y en a pas trop. C'est sur fond blanc, mais ça passe très bien. Alors ça, c'est plus hasardeux. Là, j'avais en fait collé plein de morceaux déchirés de papier que j'avais ancré. Le fond était sympa. Je ne suis pas sûre de l'avoir exploité au mieux. Je referai cette expérience. Ça, j'aime beaucoup d'une certaine façon. C'est avec toutes les étiquettes que je... Le tuto que je vous ai montré pour créer des étiquettes avec des papiers de scrap. Et j'avoue, j'aime beaucoup ces étiquettes qui sont très sympas. Ben voilà, j'avais continué à utiliser les étiquettes comme ça. Et vous aviez tous rigolé parce que je mettais la main à l'envers. Bande de méchantes. Mais voilà, en tout cas, le résultat avec ces... Ouais, je trouve qu'elles sont bien. Il faudrait que j'en refasse d'autres. Là, c'était pareil, du noir et blanc mais avec un effet manga. J'avais pris des livres de manga que j'avais déchirés et j'avais mis avec des papiers un petit peu à l'opposé, vous voyez, de ces petits personnages. J'avais mis en fait des fleurs autour et j'aimais bien jouer avec le paradoxe en fait. Ici, pareil, j'ai fait une petite composition. Vous voyez avec une petite attache parisienne pour montrer différentes images. Là, j'avais pris en fait deux washi que j'avais utilisés en fait en fond et avec un petit personnage comme ça. Ça, c'est une carte que j'ai faite très récemment il y a quelques jours. Donc, voilà, avec un décor. C'est la première fois que je déchirais comme ça et je me rendais compte que oui, je peux tout à fait les déchirer en fait. Donc, voilà, j'aimais bien cette petite carte. Ces cartes, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment des petits moments. On fait des créations assez vite. On peut créer des univers sur une taille juste assez grande en tout cas pour moi pour faire quelque chose de sympa et c'est un petit moment de détente pure. Là, je voulais faire entre bleu et blanc avec un peu noir sur tous les nouveaux matériaux que j'ai reçus que je continue à découvrir. une des dernières que vous avez vues où là, j'ai refait que des stickers en fait noir et blanc. Il n'y a pas de papier et avec, voilà, j'ai remis un petit personnage parce que je trouve qu'avec le orange, ça ressort très bien mais aussi parce que surtout, il y avait ce tout petit chien qui était trop mignon. Une que vous avez vue très récemment que j'ai faite et en fait, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça rend bien et les deux papiers franchement, se fondent l'un dans l'autre. J'avoue que j'ai été assez surprise du résultat et j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que ça rend bien. Je ne dis pas que c'est bien. Attention, je dis que ça rend bien que le rendu me plaît. C'est différent. Et là, c'est la dernière que je viens de faire aujourd'hui et d'ailleurs, oui, on n'est pas le 15, on est le 13 mais je l'ai datée comme je pense qu'elle va passer en vidéo dans 2-3 jours et pareil, je l'ai refait sur un papier un peu effet craft et en fait, à la base, elle rendait bien mais j'ai voulu rajouter à la fin les deux morceaux de washi et vous verrez avant et après et sincèrement, je trouve que le rendu n'a rien à voir avec ou sans et moi, j'avoue que le avec rend bien et j'ai bien aimé faire cette étiquette ici et d'avoir trouvé les fleurs qui viennent ici dans l'angle. Je trouve que la composition en tout cas est intéressante. et bien écoutez, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir eu la patience de tout regarder et je vous dis à bientôt et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse revoir un petit peu en une seule vidéo d'autres créations que j'ai pu faire sur des carnets ou sur tout autre support. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.